Ce n'est pas le bruit du vent dans les vignes que vous entendez, mais celui des cloches des 200 brebis arrivées tout droit de la vallée d'Aspe dans les Pyrénées-Atlantiques il y a quelques semaines pour une transhumance d'hiver au château de la Dauphine à Fronsac. Une manière de tondre sans utiliser le tracteur, mais pas que. La Dauphine est un vignoble en biodynamie ici. Ce qui est intéressant de mettre du vivant dans les vignes puisque pendant que les brebis mangent l'hôteur, elles fument aussi le vignoble. Le soir, quand elles sont dans la bergerie, elles préparent le fumier qu'on épendra l'année prochaine sur le vignoble. Et également, on a des terres ici à la Dauphine qu'on n'utilise pas vraiment aujourd'hui parce que le terrain n'est pas très qualitatif. Par contre, on s'en servira de ces terres pour faire notre paille et notre foin qu'elles mangeront l'année prochaine, ce qui fait que la boucle est bouclée. A la tête du troupeau, Jean-Marie Boyer, berger depuis 20 ans. C'est la première fois qu'il emmène des brebis dans les vignes. C'est vraiment chouette qu'il y ait ces démarches de biodynamique, quand on est en bio, qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Et moi, je trouve ça, tout ça me rend bien. Le projet a mis deux ans à se mettre en place via le réseau CIVAM, le centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. C'est l'éleveur Eric Gutiérrez, un de ses membres, qui a fait le lien entre les deux. On est dans une réflexion de valoriser la ressource naturelle. Et donc, là, en montagne, on va vers la pénurie d'herbes et puis un climat plus rude par la neige, etc. Et ici, on a de la pousse d'herbes parce qu'on est dans des zones plus tempérées, moins froides. Et du coup, l'idée qui est ancienne mais aussi moderne, c'est de faire venir les animaux pour pouvoir utiliser la ressource naturelle sans que l'herbe ait disponible. Et donc, les animaux sont là pour pouvoir engraisser tranquillement durant l'hiver en consommant cette herbe. Tant du côté des agriculteurs que des éleveurs, c'est donc du gagnant-gagnant. Un premier essai que tous envisagent déjà de prolonger l'année prochaine.